voilà magnifique longère bourbonnaise avec sa pierre calcaire pierre apparente un très bel ensemble avec un légèrement quelques mètres carrés de terrain que l'on aperçoit le long le long de murs jusqu'aux poteaux électriques voilà et donc ce terrain qui est ici et devant la maison on aperçoit donc la route départementale légèrement passante nous avons la fosse septique qui est ici donc qui date de 2011 qui fait 3000 3000 litres voilà donc nous entrons dans la maison voilà donc rénover les sols donc la cheminée qui peut effectivement accueillir une gaine pour un poêle à granulés ou un poêle à bois voilà donc le petit coin cuisine avec les poutres apparentes et l'escalier qui mène donc à l'étage voilà un petit coup d'oeil aussi donc sur le tout ce qui est électrique ensuite nous avons deux trois escaliers pour monter donc jusqu'à cet espace dressing rangement avec avec son chauffe-eau et donc la salle de bain qui est ici avec avec les toilettes la douche et la vasque voilà donc c'est secteur qui est qui est propre un faïencé c'était utilisé ainsi voilà donc un petit aperçu de l'étage où il manque le velux pour une entrée de lumière donc une chambre au fond qu'on aperçoit en haut d'escalier et donc la mezzanine qui est ici voilà donc la cave est ici un qui fait la grandeur de la de la salle de bain qui permet effectivement de modifier les réseaux assez facilement et voilà donc cette superbe cette superbe grange avec les les pires apparentes voilà une belle hauteur voilà une entrée possible aussi par le devant et donc le sur terre battue voilà et on aperçoit donc en haut des possibilités d'agrandissement au dessus de la salle de bain un petit coup d'oeil sur le pignon et une vue de la maison en façade voilà donc l'arrière de la maison qui est ici alors ce bien peut-être un bien de voilà de de stockage ou ou d'habitation en résidence secondaire en résidence principale pour une pour une première acquisition voilà donc on aperçoit les le voisinage ce petit chemin avec une dizaine de voitures par un par jour à peu près voilà bonne visite virtuelle dans l'attente de faire notre visite sur le terrain à très bientôt